... ... ... ... ... ... ... ... ... On est toutes en train de pleurer... ... ... ... ... Bonjour ... ... ... ... ... ... maman, bonjour mon bébé coucou mes beautés, coucou les filles, coucou tout le monde j'espère que vous allez bien, moi ça va je me suis réveillée il y a à peu près une heure, on s'est réveillée avec mon petit bébé d'amour j'ai la tête explosée voilà mon voyage franchement il était il était très 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 long, plein de péripéties mais franchement j'avais arrêté ce j'aurais pu même faire ça encore trois fois, ça n'a pas de prix lire au trois avec mon bébé ça m'a vous savez juste de lire vos commentaires, que vous m'avez dit que vous avez pleuré que vous avez les larmes aux yeux et tout mais si vous savez comment moi j'ai chialé comment j'ai pleuré juste de le revoir même quand je montais les escaliers et je vous jure je suis encore aimée j'entendais sa petite voix quand j'étais en train de monter les escaliers ça m'a il m'a trop manqué c'était trop long j'ai l'impression que il a trop trop évolué qu'il a trop changé vous savez j'ai plus plus envie de le quitter mais vraiment genre une minute j'ai envie de le prendre il me fait des câlins et tout et même le fait qu'il le fait qu'il dit maman vous êtes trop mignonnes les filles vous m'avez envoyé des messages trop trop touchants trop 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 mignons en vrai la team maman je pense que on est toutes pareilles on est toutes croques de notre bébé on est toutes piquées et franchement c'est un sentiment je vous jure inexplicable avant je croyais que je vous jure je vais pleurer encore je suis trop sensible peut-être le voyage peut-être l'ascenseur émotionnel tous les trucs et tout qui redescendent avant je croyais que je savais c'était quoi l'amour je vous jure on a toutes déjà aimé même on aime notre mari et tout mais je vous jure l'amour d'un enfant genre je savais pas ça voulait dire quoi l'amour inconditionnel j'aime inconditionnellement inconditionnellement je savais pas ce que ça voulait dire mais je vous jure qu'aujourd'hui je sais je vais poser mon téléphone je vais aller m'occuper de mon bébé je vais aller passer du temps avec lui je me suis fait également un petit soin au visage faudrait que je me refasse des soins aux cheveux les filles j'étais tellement bien partie j'étais tellement bien partie avec mon eau mes huiles mes trucs au romarin etc ça m'avait fait tellement bien aux cheveux là j'ai envie de repartir vous savez dans des cures j'ai envie de reprendre du thé de la tisane boire beaucoup d'eau j'ai vraiment envie d'être en mode healthy bon après mine de rien mes cheveux quand même ils avaient vachement poussé ne regardez pas mes ongles ne regardez pas ma tête franchement je j'ai mis le masque la neige là toute la nuit du coup il faut bien que j'aille me nettoyer le visage parce que quand on prend l'avion surtout que j'ai pris je sais pas combien d'heures d'avion parce qu'en fait j'avais pris un vol aller-retour à Miami et du coup j'étais obligée de rentrer par Miami pour rentrer en France et il n'y a pas de vol direct Miami le sud donc je vous imagine enfin je vous laisse imaginer la péripétie et en fait à Miami à cause des intempéries l'avion il a pas décollé l'avion il a pas décollé parce que bah il y avait de l'orage et tout donc pendant genre 2-3 heures on est resté à l'arrêt du coup j'ai raté la correspondance que j'avais pour rentrer dans le sud parce que comme je vous ai dit il n'y a pas de vol direct Miami le sud donc vraiment une aventure mais la vérité je ne peux pas me plaindre parce que le plus important c'est d'arriver en un seul morceau alors concernant le bracelet vous savez que j'avais un bracelet rouge là avec un nœud et tout qu'on m'avait donné dans le restaurant Ilios en fait je sais pas j'ai l'impression que c'est comme en Thaïlande en Thaïlande on me donnait beaucoup de bracelets genre dans les restos les hôtels et tout je pense que c'est un truc peut-être qu'ils ont l'habitude de faire et là aussi à mon hôtel ils m'ont donné un bracelet et vous m'avez toutes envoyées tout ce même envoyées des messages jette ça c'est pas bien c'est du cirque c'est du truc et tout alors moi sachez un truc je crois absolument pas vraiment que les choses elles soient claires je ne crois absolument pas qu'un bracelet va me protéger c'est comme l'œil que je mets partout c'est un symbole maintenant parce que voilà les gens ils ont associé l'œil à mon pseudo etc parce que ça fait des années mais je ne crois absolument pas que cet œil va me protéger pour moi il n'y a que Dieu qui peut me protéger il n'y a rien qui est au-dessus il n'y a rien qui est rien rien et encore moins non mais je vais te rigoler parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore moins un œil vous imaginez que je puisse croire vous pensez que moi je peux croire qu'un œil il va plus me protéger que Dieu mais cet enfant là c'est très grave encore moins un bracelet encore rien du tout mes petits bébés vous savez ce que j'aime trop je vais aller faire mes trucs vous savez ce que j'aime trop avec ma communauté c'est que je pense que les gens qui me suivent c'est les gens avec qui on a des points en commun c'est des gens avec qui on se ressemble parce que les filles ça se voit vous êtes je dis pas que je suis trop gentille mais ça se voit que vous êtes trop gentille comme moi ça se voit que vous avez vous avez un cœur vous voyez vous avez un cœur sensible genre un cœur de Madeleine que vous pleurez et tout vous êtes sensible bah moi je suis pareil j'ai grave parlé dans mes snaps mais je crois que j'ai oublié de vous dire que je suis grave malade la clim et tout le vol là pardon c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501